salut les tubos aujourd'hui on se retrouve avec hot wheels un niche voilà qui est sorti il ya quelques temps sur sur les consoles de salon et puis sur la switch je crois alors sur la switch est vraiment dégueulasse franchement je tiens le dire voilà désolé pour la switch est vrai un point en moins et vous allez voir que là en 60 images secondes avec tout en élevé et ben ça le fait mais carrément notre steam deck est d'une puissance absolue je dirais vraiment il écrase la switch mar complètement donc là je vous montre en quelle résolution je joue voilà donc alors évidemment on n'a pas le choix que de jouer en maximum je suis envie de dire mais c'est super sympa alors évidemment je plaisante avec la switch on n'est pas du tout dans le même délire on n'est pas dans le même la même cible et c'est donc je vais pas je vais pas revenir là dessus la switch c'est une très bonne console les jeux qui sont sur oui switch sont très bons et et j'ai pas d'autres voitures merde et ben je vais prendre prendre celle là tiens et donc du coup voilà c'est la switch reste la switch et puis notre steam deck reste notre steam deck alors moi je franchement je vous le dis encore une fois ce n'est pas parce que c'est ma chaîne mais cette console elle est spectaculaire j'ai fait plein de vidéos des dernièrement resident evil village qui passent en 40 entre 40 et 60 images secondes c'est absolument fait fantastique il manque plus que d'inventer une bonne batterie pour que ça passe dessus qu'on puisse jouer à nos jeux préférés plus longtemps en attendant n'hésitez pas abonnez vous liker et partager vous pouvez visiter le site puissance team deck pour vos référencement de performances en jeu sur steam deck que ce soit sur steam west ou si vous jouez également sur windows 11 sur le sur le steam deck et puis évidemment le groupe facebook et le groupe discorde pour partager vos expériences pour partager également vos questions vos réponses bref une grande communauté qui a été mis en place rien que pour vous n'hésitez pas profitez en voilà j'espère qu'on sera bien référencés un jour auprès de valve ensemble on va faire quelque chose de puissant je pense voilà puissance team deck simplement on se concentre un peu sur la cause combien ça vient quand même que je gagne un petit peu parce que très souvent dans ma vidéo je suis une vraie quiche donc voilà donc on peut constater quand même le nombre d'images par seconde en haut à gauche comme d'hab j'ai envie de vous dire je n'ai pas trop d'informations à l'écran parce que je trouve que trop d'informations tue l'information là on a juste besoin de savoir comment fonctionne le jeu voilà si vous voulez plus d'infos sur les les la durée de vie de la batterie etc je vous invite à regarder sur le site puissance team deck vous avez plein de jeux qui sont référencés déjà donc c'est plutôt pas mal je joue et je pars en même temps et du coup je fais ma grosse quiche lorraine vous avez vu un alors évidemment je suis premier parce que je n'ai mis en mode moyen parce que je suis moyen donc dans les moyens je me débrouille quand même pas mal je suis assez content regardez ça ne bouge pas j'en profite aussi pour dire que le son le gameplay tout est vraiment évident c'est vraiment parce que moi je joue mal encore une fois j'en pensais préfère mais si je m'applique un peu j'arrête de parler bon bah non décidément pas même en parlant pas bon c'est un jeu qui n'est pas facile à prendre en main et puis après vous avez des tonnes d'amélioration possible de véhicules voilà ça ça y fait voilà n'empêche je suis premier voilà donc c'est plutôt sympa on me félicite bravo quand bien t'es le meilleur bref je vais gagner plein de choses je crois des de la thune du déblocage de niveau des caisses peut-être voilà caisse thune et personnalisation du sous sol moi ça c'est pas mal ça va me plaire ça je vais me faire un petit sous sol pour moi pour moi deuxième tour donc ah bah tiens on va essayer un autre un autre niveau vous allez voir donc on va faire juste peut-être une troisième course mais c'est pas sûr c'est vraiment pour vous montrer encore une fois que malgré que c'est vraiment c'est vraiment très complet à l'écran il ya beaucoup beaucoup de choses qui sont beaucoup d'éléments dans le décor etc avec des effets de lumière des effets d'ombre bref plutôt pas mal et bien le jeu s'en tire mais très très haut la main on est quasi 60 images constant donc 60 images par seconde donc franchement voilà quoi c'est je sais pas quoi dire de plus des fois il ya des petites baisses peut-être à 55 images mais c'est à peine perceptible voilà peut-être au démarrage voilà alors après on est plus que bon vous mettez un petit coup de turbo quand même parce que qu'il n'est pas la misère dès le début regardez ça regardez ça c'est vraiment assez impressionnant oh je l'ai plutôt bien pris la regarder voilà oui la petite pirouette c'est pas mal ça ça c'est le genre de jeu voilà vous le sortez vous jouez vous êtes au plus marre vous jouez pendant peut-être une vingtaine entre 15 et 30 minutes on va dire et puis voilà ça nous fait la soirée quoi tranquille c'est le jeu qui est pas cher je crois il est autour de 15 balles et 20 balles donc voilà c'est plutôt plutôt une bonne affaire et croyez moi même si hotwoods ça peut paraître pour les enfants ouais bah je donnerai pas ça un gamin de 8 ans je vous dis malgré que les gamins de 8 ans s'en sort parfois mieux que moi mais bon voilà quoi c'est un jeu qui est plutôt adulte donc en fait c'est un petit petit retour en arrière un petit un petit coup de nostalgie on va dire pour ceux qui connaissaient hot wheels la marque quand ils étaient gamins puis même aujourd'hui il ya beaucoup de gamins qui jouent avec des hot wheels et on retrouve d'ailleurs les dans la plus grosse partie du jeu on retrouve des éléments des vous savez des circuits un peu spéciaux avec des serpents avec des dinosaures avec des araignées géantes on les retrouve puis à même de l'interaction l'araignée par exemple dans des toiles d'araignées sur le sur le circuit bref enfin c'est c'est quand même assez interactif et puis c'est franchement c'est rapide on a une belle sensation de vitesse le gameplay est vraiment bon voilà vous avez vu j'essaie de m'appliquer quand même au moment où je dis ça bien évidemment évidemment au moment où je dis ça je me retrouve dernier voilà donc pourquoi pas bon bah écoutez c'est naze j'ai envie de dire donc voilà en fait en gros on a quand même pas mal de deux circuits pas mal de possibilités bref c'est c'est plutôt sympa alors je vais prendre une autre caisse tiens histoire de vous montrer aussi autre chose désolé pour la lumière encore une fois la lumière la lumière alors cette fois ci on est dans le sous sol de nouveau mais avec un décor différent et donc un circuit différent allez c'est parti dès que j'ai du turbo alors le turbo vous le gagnez quand vous faites aussi des bons dérapages pas des dérapages foireux comme grand miam mais des vrais dérapages de bonhommes et surtout vous ne prenez pas les barrières parce que c'est pas bon pour le classement par contre vous allez voir c'est il ya un truc que je trouve difficile dans le jeu quand même c'est c'est d'essayer de garder la voiture voilà donc sur la route parce que je peux vous assurer que des fois c'est très très chaud surtout après les sauts là les fois en plus les concurrents ils vous poussent c'est chaud on franchement j'avoue c'est chaud oh là là oh là là c'est joli ça c'est joli ça c'est pas mal ça il se prenne pas les barrières ah oui ils poussent ils poussent ils poussent à un bâtard si vous n'êtes pas calé bien comme il faut dans le dans l'axe de la route et bien vous faites avoir simplement oh j'arrive pas allez turbo turbo boss ah non ça recommence on est rare que tout à l'heure non je serai pas dernier ah bah si tu seras dernier on vient on s'en fout voilà bon bref en gros vous avez bien vu que le jeu 1 il est beau 2 il est fluide 3 il est fun bref voilà avec le multi tout ça qui va avec franchement c'est vraiment nickel et encore une fois ça montre que le steam deck une fois une fois n'est pas coutume que franchement il n'y a rien à dire quoi ça passe mais crème de ouf j'en veux dire heureusement mais 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 quand on regarde certaines consoles et ben ça passe pas si bien que ça voilà les tubos j'espère que cette vidéo vous a plu bien sûr n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao